... Madame Sauvé, bonjour! Bonjour! Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comment se passe la campagne actuellement sur le terrain? Ça va bien. J'ai un petit document que je laisse aux gens pour parler de mes réalisations, mes propositions. Il me reste une centaine de portes à faire que je vais terminer samedi dans la journée. Quand même, beaucoup de portes à portes. Oui, dans tout, ça va une quinzaine d'heures. J'ai essayé de rencontrer le plus de monde possible, mais bon, c'est pas toujours possible, mais je vais avoir donné. On s'adapte, on s'adapte. C'est pas votre premier mandat, vous êtes à votre deuxième mandat comme conseillère. Pourquoi vous voulez renouveler votre mandat? Bien, pour différentes raisons. Dès que je suis arrivée comme conseillère, on est devenu Ville amie des monarques, une des premières dans la région, même, je pense, après Montréal, en 2018. Puis j'ai aménagé un terrain sur le bord de la rivière de l'île avec une plate-bande nectarifère, des panneaux d'interprétation pour expliquer le déclin des monarques, puis différents sujets au niveau écologique, environnemental. Puis j'aimerais continuer pour les quatre prochaines années à travailler sur le terrain. Puis il y a d'autres choses aussi, là. Un dossier qui vous préoccupe beaucoup. Dans votre district spécifiquement, quels sont les dossiers les plus importants actuellement? En ce moment, moi, dans mon district, au niveau de la municipalité, je sais pas, mais moi, je suis préoccupée par la dégradation des rives de la rivière de l'île. Ça s'effondre à Saint-Poulcat, fait qu'on n'est pas à l'abri. La municipalité avait ciblé trois ou cinq endroits problématiques pour que la rivière peut s'effondrer, là, puis... Les berges. Oui, que les berges sont problématiques aussi à cause de la grille du Frein, parce que la rive est composée à peu près à la majorité de Frein. Puis là, ils sont en train de mourir à cause de la grille du Frein. Ça fait que c'est vraiment... C'est un gros dossier? C'est un gros dossier qui a été laissé de côté, je pense. Puis ça serait bon que l'étude se fasse, là, que l'étude se fasse, oui. Un dossier qui mérite beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous préoccupent? Bien, c'est sûr qu'il y a eu la question des projets intégrés, là, dans le noyau, dans les noyaux villageois. Dans le secteur sud, les gens ont refusé, on les a refusés parce que c'est qu'on change un peu le zonage pour faire des petits projets. Fait que nous aussi, là, dans le secteur nord, on n'en veut pas de projets intégrés. Disons que les gens viennent habiter dans le noyau villageois pour vivre à la campagne, fait qu'on ne veut pas se retrouver. Les gens ne veulent pas se retrouver avec des huit, des quarante logements à côté de leur maison. Fait qu'on devrait limiter, là, ces développements-là dans les noyaux villageois. En ce moment, les coteaux, on a beaucoup de développement. On a des gros projets qui s'en viennent. Fait que je pense que c'est assez, là. Pour l'instant, on devrait laisser de côté de développer les noyaux villageois. Oui. Les gens viennent s'installer dans les noyaux villageois pour vivre à la campagne. Ce n'est pas pour se retrouver nécessairement dans un milieu urbain avec plein de... Un enjeu qui vous préoccupe énormément. Je vous remercie beaucoup de votre présence et surtout, bonne chance pour la suite de votre campagne. Merci. Sous-titrage ST' 501